ok excellent alors on va continuer on va appliquer tout ce qu'on vient de regarder qu'on vient d'expliquer alors je pense que oui on va commencer avec ces parties là complète les phrases avec le superlative relatif d'accord qu'on vient de regarder tout simplement le plus le moins d'accord le plus ou le moins complète les phrases avec le superlative relatif qui convient comme dans l'exemple par exemple parmi tous ces ordinateurs celui-ci est le plus le plus performant d'accord le plus ok ou le moins ou le plus ou le plus le plus le moins le plus d'accord donc numéro 2 quelqu'un quelqu'un qui veut lire le numéro 2 je peux lire les oeuvres exposées sont les moins belles de prendre ok les oeuvres exposées sont les quoi les sont les mois à exact exact les mondes j'ai entendu le moindre le monde en effet c'est ça les mois les mois la semaine d'accord belles du peintre du peintre peintre d'accord peintre peintre exact peintre et 3 quelqu'un Yvon peut-être quel est le film le plus drôle que tu as vu exact c'est ça quel est le film quel est d'accord on va prononcer quel quel est quel est le film le plus drôle que tu as vu que tu as vu quel est le film le plus drôle que tu as vu la question pour toi quel est le film le plus drôle que tu as vu parfait c'est ça alors le film le plus drôle que j'ai vu s'appelle le dîner des cons par exemple le dîner des cons c'est un film français alors je vais partager le lien sur le groupe de whatsapp plus tard à toi ou quelqu'un qui veut répondre à la question quel est le film le plus drôle que tu as vu ou que vous avez vu le film le plus drôle vous comprenez vous comprenez drôle gracioso divertido c'est ça drôle quel est le film le plus drôle que vous avez vu Lilo et Stitch ok Lilo et Stitch d'accord Lilo et Stitch je pense que c'est écrit comme ça Stitch Lilo et Stitch parfait c'est ça ça fonctionne quelqu'un d'autre qui veut partager le film le plus drôle que vous avez vu pour ma part Shrek ok ça fonctionne de la même façon Shrek n'est-ce pas parfait le film le plus drôle qu'on a vu le plus drôle exact c'est ça et la liste est infinie n'est-ce pas ok 4 quelqu'un 4 5 6 vas-y Anna merci Gabriel et Lucas sont les garçons les plus sympas de notre classe ok ok ça marche attention à la prononciation de sympa d'accord le plus sympa le plus sympa parce qu'il vient du mot sympathique d'accord sympathique mais on a la tendance à couper les mots donc on va dire tout simplement sympa par exemple vous êtes très sympa d'accord sympa c'est-à-dire sympathique alors 5 6 prenez-moi 5 6 mes parents ont acheté la tablette les moins chers du magasin 5 7 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes parents, on a acheté les tablettes et la moins chère du magasin. Exact. La moins chère du magasin. La moins chère. Exact. Excellent. La moins chère, 6 pour finir cette partie-là. Et parmi tous ces bronzes dessinées, les plus intéressantes, c'est celle-ci. Les? Les plus pluriels. Pas tout à fait. La plus intéressante. La plus intéressante. C'est esta. Celle-ci. D'accord? Celle-ci. Et oui, parmi toutes ces bandes dessinées, parmi toutes ces bandes dessinées, alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bandes dessinées, par exemple. Mais, la plus intéressante est celle-ci. La plus intéressante est cette. D'accord? La moins. Parce qu'on parle de la tablette. Les garçons, Lucas et Gabriel, Lucas sont les garçons les plus. C'est-à-dire pluriels, n'est-ce pas? Les plus sympas de notre classe. Voilà, c'est ça. Merci. De rien, de rien. On continue. On va continuer à faire les exercices. Ok. De la même façon, le plus, le moins, ou le plus de, ou le moins de. Plus un homme. D'accord? Plus un homme. Plus un homme. Alors, la consigne dit complète, complète, les complètes, les phrases avec, avec le plus, ou le moins, ou le plus de, ou le moins de, comme dans l'exemple. D'accord? Le moins. C'est-à-dire plus un homme. Le plus, le moins, plus de, plus un homme. Comme dans l'exemple. L'exemple est, pendant le week-end, on regarde le plus souvent la télé. On regarde, oui, on regarde le plus souvent la télé. Ok. Et la même façon. Numéro 2, 3, 4. C'est dans les villes de la Côte d'Azur. C'est dans les villes de la Côte d'Azur qu'il y a le plus de restaurants. Exact. Le plus de. Parfait, parce que c'est qu'il y a le plus de restaurants. Exact. Parce que c'est restaurant, c'est un homme, n'est-ce pas? Et 2. Toujours 2, parce que c'est restaurant. Le plus de restaurant. Même si le nombre est au pluriel. Toujours 2. D'accord? 2 restaurants. Voilà. Parfait. Merci, Suzanne. Excellent. 3. 3. Parmi tous ces élevés, ce sont ceux qui étudient les moins. C'est ça. Parfait, Cécilia. En effet. Cécilia. En effet. Les moins. Est-ce bien à le prononcer? Ceux qui étudient le moins. En effet. Parce que derrière, il y a E-N-T, n'est-ce pas? E-N-T. Mais on le prononce. Ce sont ceux qui étudient le moins. Parmi tous ces élèves, ce sont ceux qui étudient le moins. Excellent. Bravo. Quelqu'un d'autre? Quatre. Moi, il n'y a qu'un doute. C'est lui qui court le plus vite. Exact. Parfait. Bravo. Le plus vite. Il n'y a aucun doute. C'est lui qui court le plus vite. D'accord? Le plus vite. Vite, c'est un adverbe. D'accord? Voilà. C'est le plus vite. Parfait. Cinq. Cinq, si. Entre vous deux, qui achètent le plus de vêtements? Exact. Entre vous deux, qui achètent le plus de vêtements? Entre vous deux, qui achètent le plus de vêtements? Et entre vous, qui achètent le plus de vêtements? Alors, dans ta famille, Lisette, qui est la personne qui achète le plus de vêtements? Lisette. Ton père, ta mère, ta soeur? Ma mère. Excellent. Ta mère. Parfait. Voilà. Ça marche. Ok. Six. Le ordinateur a droit. Ay, non sais comment se pronuncia. Droit. Ah, ok. Et celui qui a le moins. Le moins de memoria. Le moins de memoria. Mémoire. Le moins. De mémoire. Exact. Parfait, c'est ça. Et OI, toujours OI. D'accord? OI, toujours OI. Donc, le truat. Truat. Mémoire. En effet. L'ordinateur à droite est celui qui a le moins de mémoire. En effet. Le moins de mémoire. Le moins de mémoire. Oui, en effet. Le moins de mémoire. Mémoire. En effet. C'est ça. À la derecha, d'accord? À droite. Ou à gauche. À gauche. À l'isquierda. À droite. À droite. À droite. À droite. À l'isquier. À la derecha. Ok. Ça marche. Sept et huit. Les professeurs de langue étrangère utilisent les plus utilisés, les plus de la vidéo en classe. Exact. Les professeurs de langue étrangère utilisent, d'accord? Utilisent. Utilisent. Exact. Voilà. Le plus de vidéos. Le plus de vidéos en classe. D'accord? D'accord. Bien comme ici. Qui étudie. Jusqu'à ente, d'accord? Parce que ente, on le prononce, j'aime. Donc. Utilisent. Étudie. Hachette. Ok. En que momento no se pronuncia la, ah non, no se pronuncia, no, definitivamente la NT no se pronuncia. Oui, quand il s'agit d'un verbe. Alors, petit rappel, d'accord? Pourquoi est-ce que nous prononcions, d'accord? C'est-ce qui s'est passé ça, d'accord? Avec les... Tous les verbes, d'accord? Tous les verbes ont la même façon de prononcer. Par exemple, le verbe manger, d'accord? Manger. Manger. D'accord? On va conjuguer le verbe manger. Oppressant. Oppressant. Je... Je mange. Exact! C'est ça. Mange, n'est-ce pas? Mange. Je mange. D'accord? Mange. Mange. C'est la... Mange. C'est toujours mange. Mange, mange, mange. D'accord? Mange. Quelles sont les terminaisons? E, E, S, E, E, O, N, S, E, T. N, T. Exact, c'est ça. Alors, une chose clé ici. Alors ici, par exemple, c'est... On ajoute le E pour prononcer mangeons, d'accord? Nous mangeons. Mais c'est un cas particulier. Alors, je mange, n'est-ce pas? Je mange. Tu... Tu manges. Exact! Il... Mange. Elle... Mange. Mange. Non, parfait, parfait. Jusqu'à là. Elle mange. Elle mange. Parfait. Alors, maintenant, on va sauter à la troisième personne avec la même prononciation. Il... Il... Mange. Exact. Elle... Mange. Parfait, c'est ça. D'accord. Oui. Tous les verbes vont se prononcer de la même façon, sauf nous et vous. Mange, mange, mange. Mais au niveau de la prononciation, n'est-ce pas? À l'écrit, il faut bien identifier E, N, T, E, S, les terminaisons. Ici, c'est nous mangeons, vous mangez. Mange. Mange, 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 toujours mange. D'accord. De la même façon, ici, par exemple, étudie. 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 Le verbe est étudier. Donc, le radical est tout dit. D'accord? Étudie. J'étudie. Voilà, c'est ça. Avec les mêmes terminaisons. Donc, on va prononcer. J'étudie. Tu étudies. Il étudie. Elle étudie. Il étudie. Elle étudie. Et nous étudions. Et vous étudiez. Exact. C'est ça. C'est ça. Parfait. Et on va tout simplement mettre la liaison. Vous étudiez. Nous étudions. Et on va faire ici. Elle étudie. Et ils étudient. Ils étudient. Et toujours étudie. Et toujours étudie. C'est ça. Voilà. Excellent. En exemple, le professeur de langues étrangères s'utilise ou utilise. Ah, d'accord. Des langues étrangères. Oui. Des langues étrangères s'utilisent. Oui, on fait la liaison avec le Z. Des langues étrangères s'utilisent. D'accord. Deux liaisons. Des langues étrangères s'utilisent. Des langues étrangères s'utilisent. Exact. D'accord. Parfait. Excellent. Et bon, petit rappel du module 1. Pour finir, l'histoire et la philosophie sont les matières que nous aimons, que nous aimions, aimons, pardon, que nous aimons. Moins. Oui. L'histoire et la philosophie sont les matières que nous aimons les moins. Le moins. Exact. Oui. Les moins. D'accord. Que nous aimons les moins. Exact. Alors, histoire. D'accord. Histoire. Parce que OI, toujours OI. O et I, toujours OI. Toujours. Comme toi, par exemple. Toi, moi. Mémoire. Voiture. OI, oua. D'accord. Donc, histoire. Oh, pardon. Histoire. Ok. Histoire. Pardon. Histoire. Exact. Histoire. D'accord. Histoire. Voilà. Ok. On continue avec cette dernière partie. On va écouter un enregistrement et vous devez tout simplement compléter les phrases que vous entendez. D'accord? Vous devez tout simplement compléter les phrases que vous entendez. Excellent. Oui. Oui. Unité 22, exercice 4. 1. La fille que j'ai connue hier n'était pas la plus belle, mais elle était très sympa. 2. Le train que nous avons pris hier était tout neuf, mais il était archi plein. 3. L'autre jour, ma mère a été infiniment contente de me revoir. 4. Nous sommes très déçus, car il a obtenu les pires résultats. 5. Cet artiste peint des œuvres très colorées et extrêmement grandes. 6. Le portable qu'il vient de s'acheter est le moins performant, mais il est ultra plat. Ok. Alors, deuxième écoute. C'est parti. N'oubliez pas de prendre des notes. D'accord? Deuxième partie. Pardon, deuxième écoute. C'est parti. Unité 22, exercice 4. 1. La fille que j'ai connue hier n'était pas la plus belle, mais elle était très sympa. 2. Le train que nous avons pris hier était tout neuf, mais il était archi plein. 3. L'autre jour, ma mère a été infiniment contente de me revoir. 4. Nous sommes très déçus, car il a obtenu les pires résultats. 5. Cet artiste peint des œuvres très colorées et extrêmement grandes. 6. Le portable qu'il vient de s'acheter est le moins performant, mais il est ultra plat. 6. Maintenant, on va tout simplement corriger ensemble. D'accord? 9. Où est-ce que vous avez pu identifier chaque phrase? 9. 9. 11. 11. 11. Unité 22, exercice 4. 1. La fille que j'ai connue hier n'était pas la plus belle, mais elle était très sympa. La fille que j'ai connue hier n'était pas la plus belle, mais elle était très sympa. D'accord? Sympa. Elle était très sympa. On va prononcer mais, d'accord? Mais. Parce que la combinaison A et I est m-e, d'accord? Mais. Mais, elle était, elle était très sympa. Ok. Numéro 2. Le train que nous avons pris hier était très neuf, mais il était archi-plein. Archi? Plan? Exact. Qu'est-ce que ça veut dire, plein? Je ne sais pas. Oui, archi, oui, il était tout neuf, je pense. Est-ce que vous avez compris la phrase? Oui, tu es dans le bon chemin, Zuzanne. Très bien. C'est ça. Mais tout simplement pour vérifier si vous avez entendu, non, si vous avez compris la phrase. Le train que nous avons pris hier était tout neuf, mais il était archi-plein. Lien. Exact. Parfait. Est-ce que nous avons pris hier était tout neuf, mais il était archi-plein? Tout neuf, vous comprenez, l'adjectif tout neuf, et archi-plein. Archi-plein. Tout neuf. Tout neuf. Estaba muy nuevo, pero archi-plein. Archi-plein. On le fait plein. Très bien. On continue. Trois. Trois. Personne. Personne n'a pu identifier. L'autre jour, ma mère a été infiniment content de me revoir. Parfait. Infiniment. Infiniment content de me revoir, n'est-ce pas? Exact. Infiniment. Infiniment. Contente. Infiniment content de me revoir. Infiniment contente. L'autre jour, ma mère a été infiniment. Infiniment. Mon content de me revoir. Parfait. Quatre. Non. Nous sommes très déçus, car il a obtenu les pires résultats. Nous sommes très déçus, car il a obtenu les pires résultats. Exact. C'est quoi déçu? Déçu. Déceptionnel. Oui, exact. Très bien. Nous sommes très déçus. C'est ça. Très déçu. Avec le S, d'accord? Parce que c'est nous. Nous sommes très déçus, car il a obtenu les pires. Oh, pardon. Les pires. D'accord? Avec le S, avec le S. Los peores résultats. Les pires résultats. Car il a obtenu les pires résultats. Vous comprenez car. Le mot car. Pourquoi? Pourquoi? Pas tout à fait. Pas tout à fait. On a vu les expressions de la cause. Les expressions de la cause. Debido a? Oui. Y a que? Exact. Y a que. Y a que. Exact. C'est ça. Pourquoi? Oui, c'est parce que. Parce que ou parce que apostrophe. Parce que ou parce qu'apostrophe. Pourquoi? Et la plupart du temps, on va répondre à la question pourquoi. Pourquoi vous êtes arrivé en retard? Parce que. Parce qu'il n'y avait pas le transport en commun, par exemple. Pourquoi? Pour poser une question, on va utiliser le pourquoi. Pour répondre à la question, on va utiliser parce que. D'accord? Pourquoi? Parce que. Ok. C'est ça. Cinq. Et six. Vas-y. Continues. Auvers. C'est actif. C'est extraordinaire. C'est extrêmement grand. C'est extraordinaire. Le deuxième parti, ça marche. C'est extrêmement. C'est extrêmement grand. C'est extrêmement grand. C'est extrêmement grand. Rélamine. D'accord. OK. Extrêmement, extrêmement, oui, extrêmement grande. Cet artiste peint des œuvres. Très coloré. Exact, c'est ça, Lisa, c'est ça. Très coloré, très coloré. Ah, coloré. Coloré. Avec le E, avec le S, d'accord? Très coloré. Alors, on va entendre ensemble. Cinq, cet artiste peint des œuvres très colorées et extrêmement grandes. Voilà, n'oubliez pas, très coloré et extrêmement grande. Parfait, et finalement, six. Vous avez entendu? Les moins performances. Les portables qu'ils viennent de s'acheter et les moins performances, mais il est très plein. Très? Plain? Ultra. 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 Plain. 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 Ultra. Plain, non? Exact. Plain. Exact. Comment c'est dit? Plain. Plain. Oui, exact. Plain, exact. C'est ça. Le portable qu'il vient de s'acheter est le moins performant. Le moins performant. Mais il est ultra plat. Ultra. Plain, non? Oui. Oui. Plain, oui. Ultra plan. En effet. Pardon. Ultra plan. C'est ça. Excellent. Ultra plan. Alors, on va entendre ensemble. Six. Le portable qu'il vient de s'acheter est le moins performant, mais il est ultra plat. Ah, plat. C'est plat, d'accord? Ultra plat. Oui. Ultra plat. En effet, plano. D'accord? Me plat. Tout simplement plat. Eh, exact. C'est ça. Eh, m... Par la question. 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 D'accord. D'accord. simplement à l'oral. Merci. Merci. Merci.